Salut à tous, c'est Dixie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo GeekTech, ça faisait longtemps. Aujourd'hui on se retrouve pour une installation un petit peu spéciale. On va s'attarder au AER RGB 120 mm, donc deux ventilos RGB de ces NZXT. On va les installer tout simplement dans cette nouvelle case. Et oui vous l'avez vu, j'ai changé, j'étais sur un Zalman Z11+, et j'ai adopté tout simplement NZXT pour leur boîtier, tout simplement parce qu'ils sont spécifiques justement à ce que je voulais. C'est du RGB. Je vais faire une config totalement RGB et on est à la phase 1, on va dire une alpha, où je vais tout simplement mettre du RGB un petit peu partout dans cette boîte. Et pour l'instant ça reste un projet pilote. On est sur une ancienne configuration, on est sur une CM avec un i5 de 4ème génération, avec du DDR3 et le but ça va être de tout changer par la suite. Donc aujourd'hui première phase, l'installation de ces boîtiers, de ces ventilos, dans ce boîtier NZXT. C'est parti ! 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 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique Et bien voilà, après de nombreuses heures d'installation suite au câble management, j'ai réussi enfin à installer les deux ventilos, et c'est les câbles qui gênaient au niveau de ce fameux ventirad, d'ailleurs j'aimerais retirer un jour, pour avoir un watercooling Kraken ZDNZXT, et donc tout est relié sur ce boîtier, donc je vais allumer, voilà, et on va voir ce que vaut la bête. Bah écoutez, c'est parfait, maintenant voir ce que ça vaut directement une fois la vitre montée, et voir éventuellement ce que ça donne avec le paramétrage du logiciel CAM. Et là, on va pouvoir s'amuser avec le logiciel CAM. Vous avez possibilité de faire plusieurs chaînes, des pré-sélectionnés par exemple. Vous pouvez le faire selon l'audio, selon les jeux, selon la santé que vous avez dans le jeu par exemple. Vous voyez, il vire, tout est déjà prêt, pré-installé. Là, vous avez différents modes d'éclairage. Là, on est sur du fixe. Le marqué, le mode marqué, je crois que c'est celui que je vais préférer. et le spectrum. On va voir ce que donne le spectrum. Alors, j'applique tout simplement. Voilà, c'est appliqué. Et nous avons un beau petit RGB qui se fait en chaîne. Voilà, après, on est fan ou on n'est pas fan du RGB. Mais vous avez des possibilités tout simplement mieux que celle-ci. Vous pouvez faire d'éclairage à la boucle. Là, c'est à la bougie. Donc, ça fait un peu une lumière incandescente. Une lumière incandescente. Et moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de mettre du space en rouge. Pourquoi ? Puisque mes périphériques sont en rouge et respirent un peu en mode space. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de la faire. C'est la première fois que je montre vraiment quelque chose sur un PC et que je le filme. Du moins, ça a mis beaucoup plus de temps que prévu. Maintenant, c'est une première. Une première pour nous puisqu'on va commencer à travailler sur ce PC. On va vraiment apporter d'autres choses derrière. On va essayer de trouver d'autres fabricants pour pouvoir changer la carte mère. Changer la rame, ça va être déjà fait par balistique. Et ne serait-ce qu'avoir la carte mère et le watercooling par exélicité pour complémenter un peu ce projet. Vu que c'est un boîtier exélicité, j'aurais bien préféré avoir les ventilos et le watercooling navets. Maintenant, on verra par la suite si le projet peut aboutir. Et vous proposez justement d'autres produits à intégrer dans le PC pour une config dont le titre sera la meilleure config pour un full setup RGB. J'espère que ça vous a plu. C'était Lexi. Peace tout le monde.